Il a fêté ses 150 ans, l'an passé, aujourd'hui le CICR est plus sollicité que jamais à travers la planète. Une croix rouge internationale qui partout tente de poursuivre sa mission de base en dépit de conditions toujours plus complexes sur le terrain. Entre insécurité grandissante, risque de récupération politique et contraintes financières, la tâche n'est pas facile pour l'organisation. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur du CICR, Yves Daccord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis notre studio de Genève. Je vous propose d'évoquer pour commencer l'Ukraine, Yves Daccord, l'Ukraine qui est un terrain particulièrement miné pour le CICR avec ce convoi humanitaire que la Russie essaie de faire entrer sur territoire ukrainien, dans le Donbass très précisément. Vous avez la mission d'encadrer ce convoi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Bon d'abord ce qu'il faut dire c'est que la situation en Ukraine reste extrêmement difficile pour les Ukrainiens, pour les personnes sur place. On a une situation qui continue à se détériorer dans l'est du pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les besoins d'avoir de l'aide humanitaire. On est content, on est satisfait de voir que les partis sont prêts à travailler et à faire en sorte que l'aide arrive. Mais il y a une absence de confiance absolue aujourd'hui, malheureusement. Concrètement ? Entre les Russes et les Ukrainiens. Et on a passé de nouveau une nuit à négocier. Nous on veut que l'aide humanitaire, si elle se passe, il faut qu'elle soit dépolitisée. Il faut que l'aide humanitaire arrive aux gens qui en ont besoin. Nous c'est ce qu'on a clairement posé comme élément depuis le début. On est prêt à aider, on est prêt à encadrer, on est prêt à faire en sorte que cette aide arrive. Mais elle doit arriver aux gens qui en ont besoin et avec des conditions de sécurité maximales. Les inspections formellement, elles ont déjà commencé ? Oui, oui, bien sûr. Hier, pour la première fois, on a réussi à avoir des équipes du CISR qui ont fait de la reconnaissance. C'est très important. On a été à Lugansk. C'est un endroit difficile. On a discuté avec les séparatistes. On s'est mis d'accord sur, au fond, les conditions dans lesquelles l'aide va être distribuée. Maintenant, l'autre élément pour nous, évidemment, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens et les Russes puissent vérifier l'aide et vérifier ce qu'il y a dans les camions. Faire en sorte que les camions puissent fonctionner et avancer. C'est très compliqué. On a passé une nuit très difficile. Là, on a quelques soucis encore. J'espère qu'on va vraiment y arriver. Il y a un risque très fort d'instrumentalisation du CISR dans ce conflit. Non, je ne le perçois pas comme ça. Le risque, c'est un conflit qui continue. C'est ça, le vrai risque. C'est un conflit qui devient vraiment dramatique pour les gens. Et moi, je suis inquiet par rapport à ce qui est en train de se passer encore en Ukraine. Non, je pense que notre travail à nous, c'est que nous, on doit prendre des risques pour faire en sorte que l'aide humanitaire arrive aux bonnes personnes. Je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Évidemment, comme souvent dans ces cas-là, vous êtes sous pression. Ce n'est pas évident. Mais je reste confiant dans notre capacité de faire en sorte de créer un espace pour qu'il y ait un minimum de confiance entre les Russes et les Ukrainiens. C'est indispensable. Mais lorsque le CISR accepte de collaborer avec Moscou, est-ce qu'il peut rester neutre, impartial, indépendant jusqu'au bout ? Bien sûr. Nous, notre objectif, c'est d'être capable de travailler avec toutes les parties au conflit. On a compris depuis le premier jour que Moscou était une partie au conflit, comme l'est les Ukrainiens, comme le sont les différentes parties impliquées, y compris les séparatistes. Donc nous, on doit être capable de pouvoir parler avec tout le monde, faire en sorte qu'effectivement, les gens qui ont besoin reçoivent l'aide humanitaire. C'est indispensable. Cela dit, on est clair, on pose nos conditions. Si l'aide humanitaire n'arrivera pas là où elle doit arriver, à ce moment-là, on dira que ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. On sera clair. On a vu certains des camions blancs de ce fameux convoi humanitaire russe arborer le drapeau de la Croix-Rouge, alors qu'il ne dépendait pas formellement de l'autorité du CISR. Vous avez tapé du poing sur la table ? On discute. Ça arrive parfois quand on tape effectivement du poing sur la table. Mais l'objectif, soyons clairs, ce n'est pas une question de drapeau. L'objectif, c'est que cette aide humanitaire atteigne les personnes qui sont affectées. Il y a aujourd'hui des besoins humanitaires importants dans l'Est de l'Ukraine. J'aimerais aussi juste vous dire, il est important, évidemment, tout le monde parle de ce convoi parce que c'est un convoi qui est redoutablement médiatique. On peut dire ça comme ça. Il est visible, on en voit, mais la question va largement au-delà de ce conflit, de ce convoi. C'est un conflit qui continue à être très difficile et il va falloir qu'on soit capable d'amener de l'aide humanitaire. Et nous, le CISR, on ne se concentre pas que sur ce convoi. On fait en sorte qu'aujourd'hui, nos équipes se renforcent. On vient d'envoyer de nouveau une quinzaine de personnes en Ukraine. On va continuer à faire une grande opération pour pouvoir accompagner les gens. C'est important, vraiment. C'est un conflit qui a évidemment beaucoup d'écho en Suisse. La question des sanctions est évidemment au cœur des débats politiques. Dans un contexte comme celui-là, vous avez l'impression qu'il est plus nécessaire que jamais que la Suisse cultive, soigne sa neutralité ? Je m'exprime à la fois comme citoyen suisse, puis aussi comme directeur général du CISR. Oui, je pense que dans un monde qui est en train de se polariser, on le voit bien. On le voit bien à travers la question effectivement Ukraine, mais on voit bien aussi sur la question du Moyen-Orient aujourd'hui. Je pense qu'il est très, très important qu'il y ait des pays aujourd'hui qui aient une capacité de pouvoir, au fond, aller au-delà des dogmes, au-delà des positions, pour trouver une situation à la fois de principe, quand c'est nécessaire, mais aussi d'être capable de pouvoir se connecter avec les différentes parties au conflit. Et ça, je pense que la Suisse a un rôle à jouer là-dedans, va continuer à jouer un rôle important là-dedans. J'ai aucun doute là-dessus. Alors parlons du Proche-Orient, justement, que vous évoquiez à l'instant. L'Irak, la Syrie qui s'embrase. Récemment, on entendait Peter Maurer, président du CICR, dire que votre organisation était arrivée aux limites de ce qu'elle pouvait faire. C'est vrai ? Oui, mais en fait, c'est en même temps des limites qu'on repousse chaque année. J'ai l'impression qu'on le fait comme ça. Il y a une intensité. Effectivement, c'est vrai par rapport au Moyen-Orient. Je pense qu'il faut qu'on soit au clair. On vit actuellement au Moyen-Orient une situation, je l'ai dit, de révolution gigantesque qui a de l'impact sur l'ensemble du Moyen-Orient. Je pense qu'on n'a vu que le premier chapitre. Je pense que ça va encore durer pendant plusieurs années. Ça va être extrêmement compliqué pour les gens. Et c'est vrai que notre organisation, nous, on doit être prêts à pouvoir encore augmenter nos capacités. Il faut aussi qu'on soit clair. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes humbles. Nous savons aussi ce que nous pouvons amener. Nous pouvons amener peu de choses, mais ce que nous souhaitons amener, c'est de le faire et de le faire bien. L'enjeu pour moi aujourd'hui, ce n'est pas notre capacité financière ni humaine. C'est au fond notre capacité d'être en proximité avec les gens. Le CICR, sa force, et le risque qu'on prend, c'est d'être là où ça se passe. Ce n'est pas d'être à Damas, à Bagdad ou à Kiev. C'est d'être vraiment tout proche. Et là, ça reste aujourd'hui un enjeu majeur, un enjeu d'acceptation. On a aujourd'hui quand même beaucoup de problèmes de sécurité. On voit que l'aide humanitaire n'est pas toujours acceptée. Et là, je pense qu'on a un très gros enjeu encore dans les années qui viennent. On va y revenir à cet enjeu. Mais d'abord, justement, pour parler de la proximité du CICR, ce n'est pas seulement une proximité avec les populations, c'est aussi une proximité avec les acteurs des conflits. Bon, là, sur ce point, le CICR a toujours fait un choix très pragmatique, celui d'entretenir des relations avec tous les acteurs des conflits, y compris les moins présentables, disons. Est-ce que dans le cas actuel du Proche-Orient, on peut discuter, on peut négocier avec les djihadistes ? On doit toujours chercher à créer un lien. On a eu les mêmes questionnements il y a quelques années par rapport aux talibans, vous vous rappelez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se trouve avec des groupes très extrémistes, très difficiles, qui cherchent constamment à pousser les limites. Et c'est vrai que pour nous, ça reste compliqué. Mais oui, on doit chercher à s'asseoir avec eux pour essayer de discuter. Prenez l'exemple de l'Irak. Il y a des groupes extrémistes qui, aujourd'hui, contrôlent les villes irakiennes. Il y a des gens dans ces villes. Il y a des centaines de milliers de gens. Il y a des hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent. Il faut aller les aider. Il faut créer des liens. Il faut pouvoir discuter avec les gens qui contrôlent ces populations-là. Oui, c'est important pour nous de s'asseoir. Et on reste convaincus, même au XXIe siècle, même dans l'âge de la technologie, que c'est en s'asseyant avec les gens face à face que vous avez le plus de chances de pouvoir faire la différence. Et puis, évidemment, ces gens-là, ils vont regarder aussi. Ils vont nous juger. Ils vont nous comparer. Ils vont voir si on a un CICR qui est capable d'être impartial, d'être vraiment neutre, d'être indépendant. Et ils regardent ce qu'on fait. Ils regardent ce qu'on fait au Yémen, à Gaza, en Afghanistan. Et aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir montrer, justement, notre volonté de toujours, en permanence, chercher des solutions avec, y compris les plus difficiles. Et ça ne nous empêche pas d'être durs. Vraiment, ça ne nous empêche pas d'être durs quand c'est nécessaire. Enfin, la presse, les journaux télévisés sont pleins de ces images de James Follett, ce reporter américain qui a été décapité par les djihadistes en Irak. Donc, voilà, ce qui frappe avec ces djihadistes, c'est leur capacité à faire fi du droit international, du droit humanitaire, du droit de la guerre. Franchement, vous les pensez capables de s'asseoir en face de vous ? Eh bien, oui, on s'assied avec eux. Alors, vous, peut-être, mais eux ? Je ne sais pas. Très honnêtement, notre expérience à nous, c'est qu'il y a deux choses auxquelles on doit être. Notre expérience, c'est qu'en fait, quand il y a des groupes qui contrôlent les populations, au bout d'un moment, elles ont évidemment un intérêt quand même, un minimum, que les populations, sur leur contrôle, bénéficient d'un minimum d'aide humanitaire. Moi, je ne me fais pas d'illusions. On n'a pas face à nous des gens qui sont gentils. On n'a pas face à nous des gens qui vont juste parce qu'on a des beaux yeux ou parce qu'on vient de Genève, on va les impressionner. Ils seront impressionnés par notre capacité à se connecter avec eux, à comprendre les enjeux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et ce qui, moi, me paraît aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, en particulier avec la mort de James Follett, mais c'est une tendance lourde aujourd'hui, effectivement, d'utiliser les symboles. On a vu, ce n'est pas le premier, on a vu effectivement les otages qui sont exécutés. Ça se fait de plus en plus. On voit une surenchère de la violence sur des vidéos, mais pas seulement ici, pas seulement au Moyen-Orient. Moi, j'ai vu des choses épouvantables au Mexique, par exemple. Une espèce de surenchère qui crée effectivement un sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de capacité de pouvoir discuter. Il n'y a plus d'humains en face. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est vrai. Puisque vous parlez des symboles et puisque vous pointez tout à l'heure un problème d'acceptation auprès des populations, votre emblème, la croix, c'est un handicap à l'heure où on voit le Proche-Orient qui s'embrase ? Non, parce que la croix rouge, ça reste au-delà peut-être de la signification qu'on peut avoir la croix en tant que telle. C'est la croix rouge. C'est l'association du rouge et de la croix qui est quelque chose de fort. Et c'est notre expérience. La croix rouge, ce n'est pas seulement un symbole. C'est 150 ans d'histoire. C'est des milliers de gens qui ont bénéficié de l'aide. C'est des histoires très fortes, très émotionnelles, très intenses. Donc ce qu'on porte avec nous, ce n'est pas une croix. Ce qu'on porte avec nous, c'est notre emblème. C'est notre histoire. C'est notre vie. Et en fait, ça reste aujourd'hui, je pense que vous le savez, dans le monde entier, c'est un des dix emblèmes les plus reconnus au monde. Comme parmi les très grands emblèmes, les très grandes identités. Et on bénéficie de ça et on a beaucoup de chance quand même. Même si c'est un environnement qui est dur. Non, je reste très convaincu alors qu'on a une chance énorme de pouvoir bénéficier de cet emblème-là. Yves D'accord, on a découvert ces chiffres récemment. En 2013, un record de violence a été atteint contre les travailleurs humanitaires. 155 tués au cours de l'année. Le travail des humanitaires, il est toujours plus dangereux, apparemment. Toujours plus coûteux en vie humaine. Est-ce que justement, c'est le reflet d'une difficulté croissante à se faire accepter auprès des populations ? Oui, c'est le reflet plutôt, je dirais, d'une polarisation. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années, avec une accélération de ces dernières années, on vit une véritable polarisation. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus au Proche-Orient, et c'est vrai, avec ce qui est en train de se passer en Irak et en Syrie, par exemple, c'est une polarisation qui commence à se polariser au trouble de questions religieuses ou ethniques. Et dans ce cadre-là, évidemment, parfois, les humanitaires sont perçus comme dans un camp ou dans l'autre. Et ça devient très compliqué. Ce n'est pas les populations qui posent problème en termes d'acceptation, rarement. C'est effectivement les gouvernements ou les groupes armés qui, dans des objectifs des fois très stratégiques, ne souhaitent pas avoir des humanitaires, ne souhaitent pas avoir des observateurs. On voit d'ailleurs, vous pourrez voir, quasiment en équivalence, que la problématique se pose de la même manière pour les journalistes aujourd'hui. Pour les observateurs neutres, indépendants, qui viennent regarder, je suis très frappé, moi, de voir que dans beaucoup de conflits aujourd'hui, vous n'avez presque plus de journalistes internationaux. C'est devenu trop dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi. On se souvient que le directeur des opérations du CICR, Pierre Crayenbull, avait déploré une militarisation de l'action humanitaire, responsable à ses yeux, justement, de ce problème d'acceptation. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup ? Est-ce qu'il faudrait veiller davantage à éviter un mélange des genres entre action militaire et action humanitaire ? Est-ce que, par exemple, les humanitaires devraient renoncer, je donne un simple exemple, renoncer à se faire accompagner d'une escorte militaire ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. La première chose, effectivement, les humanitaires, ils ont un devoir de faire bien leur boulot. C'est sûr, à commencer par nous, le CICR. Nous, on a énormément évolué ces dernières années, dans la mesure où on doit avoir, effectivement, des équipes qui ont les capacités de comprendre les besoins des gens, d'être proches des gens, d'avoir une capacité de parler les langues, de répondre aux besoins. Il y a vraiment un enjeu de pertinence qui est indispensable. L'humanitaire a la bonne semaine, sympa, on envoie des gens qui font un peu n'importe quoi. Ça, c'est terminé. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Le deuxième, un humanitaire un peu naïf, j'allais dire, ou parfois un humanitaire qui se fait exploiter par un camp ou par l'autre, c'est un humanitaire qui doit faire très attention. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où on juge, où les avis se font de façon très rapide, globalement. Donc, on doit être très attentif et on doit être prêt à s'engager sur la durée. Et puis, dernier point, vous avez raison, par rapport à tout ce qui est militaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'humanitaire peut s'associer avec, par exemple, des gouvernements ou des militaires dans des cas où il n'y a pas de souci de perception. Par exemple, dans le cadre des arts naturels majeurs, l'armée peut être très utile. Mais quand une armée est impliquée dans une guerre, quelle qu'elle soit, prenez le Mali, prenez la Syrie. Il est clair qu'il est impossible pour des humanitaires indépendants et neutres de travailler appuyés ou accompagnés par des militaires. Vous êtes immédiatement perçus comme étant participants, finalement, à l'effort de guerre. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, et c'est quelque chose sur lequel le CISR a été très clair depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada